Ancien directeur adjoint de l'Opéra National de Paris, Frédéric Chambert prendra ses fonctions à la Direction Artistique du Capitole en septembre prochain. Il dévolera sa programmation en avril et nous livre ici ses premières intentions. On se retrouve avec Nicolas Joël sur un très grand nombre de points, sur un niveau d'exigence concernant les distributions, concernant le rôle de l'orchestre. Là où peut-être nécessairement je serais différent de lui, c'est que je ne suis pas metteur en scène, il l'est. Il avait pour la plus grande joie des Toulousains l'habitude de faire une, deux, parfois davantage de mise en scène par an. Moi je ferais appel à des metteurs en scène extérieure, ce qui nécessairement va induire une plus grande diversité dans le théâtre. En 20 ans beaucoup de choses ont été faites, le répertoire du théâtre du Capitole est très important. Et puis il y a des trous, ces trous je vais essayer de les parcourir, en tout cas ceux avec lesquels je me sens des affinités. Je pense au répertoire romantique, je pense à un certain nombre d'ouvrages. Dans cette optique, il envisage de mettre en synergie les moyens du théâtre avec les opérateurs et institutions de la région. Il y a à Toulouse de très grands créateurs dans le domaine de la musique contemporaine, dans le domaine de la musique ancienne. Et je souhaite établir chaque saison un certain nombre de collaborations, ce qui marquera, peut-être pas une nouveauté, parce que beaucoup de choses ont été faites. Mais enfin, ça devient un axe très important pour moi, je dirais. L'ouverture du théâtre, c'est pas seulement l'ouverture sur d'autres publics, c'est l'ouverture aussi, c'est le partage de cet outil et l'ouverture sur d'autres partenaires artistiques. Après 30 ans de vie parisienne, l'enfant d'un autre sud vient au Capitole en laissant la capitale.